bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette une galette des rois frangipane au chocolat vous allez voir je réalise la recette aux compagnons j'utilise de la pâte feuilletée industrielle pour cette recette mais vous pouvez la faire maison c'est encore meilleur vous allez retrouver la liste des ingrédients en dessous de la vidéo dans la description première vidéo avec mon nouveau tablier baichadam recette de cuisine maman me l'a offert pour noël je suis super contente sachant au moins vous savez que c'est moi voilà vous voyez n'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines recettes vous pouvez me suivre sur instagram baichadam ou sur ma page facebook que je viens d'ouvrir il ya très peu de temps c'est baichadam aussi alors pour cette recette de galette des rois au chocolat je réalise une frangipane une frangipane c'est de la crème pâtissière avec une crème d'amandes ici pour la réaliser au chocolat je fais tout simplement une crème pâtissière au chocolat c'est parti pour la recette je répète la liste des ingrédients se trouve dans la description de la vidéo vous allez ouvrir le compagnon vous placez le batteur on va mettre un oeuf 30 grammes de farine 30 grammes de sucre blanc un sachet de sucre vanillé vous allez lancer manuellement vitesse 6 pendant une minute c'est parti ici on ne met pas le bouchon parce que vous allez petit à petit ajouter le lait maintenant vous ajoutez petit à petit par le trou du bouchon le chocolat 100 grammes de chocolat noir en morceaux maintenant vous allez lancer le programme dessert vitesse 4 90 degrés pendant huit minutes c'est parti on place le bouchon en petite vapeur pour avoir une bonne consistance de crème et voilà le programme est terminé vous stopper le robot alors petite astuce on m'a demandé pourquoi ton quand tu ouvres ton couvercle ton bouchon il ne tombe pas en fait c'est parce que je le verrouille vous voyez là il est en position 0 donc il est lâche si vous le coincer vous le positionner en petite vapeur ou en grande vapeur en fait il se verrouille et du coup quand vous le retournez vous ouvrez le robot vous le retournez hop voyez il ne tombe pas alors le compagnon c'est vraiment le top pour faire tout ce qui est crème pâtissière crème anglaise etc pas besoin de surveillance pas besoin de touiller ni rien c'est juste parfait regardez cette texture elle est sublime ça se fait tout seul huit minutes franchement que demandez de plus voici la texture nous allons continuer la recette en réalisant une crème d'amandes la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo vous allez installer le pétrisseur concasseur vous ajoutez 125 g de beurre mou coupé en morceaux et 125 g de sucre en poudre vous lancez manuellement vitesse 7 pendant 40 secondes que là ça a créé mais notre beurre avec le sucre maintenant vous lancez toujours vitesse 7 pendant 40 secondes et vous allez ajouter petit à petit les jaunes d'oeufs c'est parti on lance voilà je vous montre maintenant vous ajoutez 125 g de poudre d'amandes et vous relancez vitesse 7 pendant 30 secondes maintenant nous allons ajouter la crème pâtissière au chocolat qui est refroidie et vous relancez vitesse 7 pendant une minute et voilà notre frangipane au chocolat maintenant on va pouvoir passer au montage de la galette j'ai utilisé de la pâte feuilletée industrielle désolé je vais avoir des reproches j'aurais pu la faire maison oui je sais mais il faut l'avouer quand on travaille c'est bien pratique il va vous falloir un jaune d'oeufs avec un tout petit peu de lait notre frangipane et surtout n'oubliez pas les petites feuilles alors comme elle est grande moi j'en mets deux comme ça il ya deux chances en fait vous ne dites pas au début et puis quand là quelqu'un a trouvé vous dites mais il peut y en avoir une deuxième vous coulez votre frangipane au centre voilà maintenant vous étalez la frangipane mais vous laissez à peu près un centimètre et demi autour pour pouvoir coller et souder la deuxième pâte feuilletée sur les bords maintenant on place les petites fèves on vient refermer avec notre deuxième pâte feuilletée on vient refermer avec notre deuxième pâte feuilletée Maintenant, vous badigeonnez avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Maintenant que votre dorure est faite, vous faites le dessin au-dessus de votre choix, soit avec une fine lame de couteau sans la percer ou avec un pic à brochette. Voilà, et vous enfournez chaleur tournante 180 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, la recette de la galette des rois à la frangipane au chocolat est terminée. Voici le résultat. Alors la prochaine fois, j'essaierai de faire ma pâte feuilletée maison, c'est promis. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une prochaine recette ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...